Est-ce que vous avez été coloc? Vous avez été coloc aussi? Ah, vous avez été copropriétaire, nous autres. Mais j'ai déjà vécu une rupture, j'ai habité, j'allais chez eux dormir sur un divan pendant 5-6 mois. C'est d'ailleurs que la ligne est venue, là, ah, tu vas changer. Je vais changer. Puis c'était drôle parce que, tu sais, des bons chums, puis eux autres, ils riaient de moi tout le temps, non-stop. Non, c'est parce que Frankie... Oui, qui était ton coloc. Oui, 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 bien c'était mon animal de compagnie, puis... Fallu, il revient complètement détruire mon appartement parce qu'il a vu son ex, puis là, en tout cas, ça... En tout cas... Puis là, Frank était intéressé par une fille, puis pendant que lui, il chignait sur mon tapis, Frank, Frank était là, donne-moi le numéro, donne-moi le papier, le numéro de la fille. C'est ça, les chums, ça c'est... Oui, les amis, c'est cool. Mais on a acheté un condo à chacun, un étage, un par-dessus l'autre, dans le Milan. Puis c'est ça, dans le temps. Oui, moi, je t'avais... Ça, c'est en quelle année? Ça, c'est début de l'année 2000, oui. Oui, dans le temps qu'on ne savait pas... Tu sais, on disait, 140 000 à Montréal, c'est bien trop cher. Oui. Mais... Je pensais à ça, tu sais, moi, ma première maison, j'ai payé 117 000, puis je me rappelle, je capotais, parce que j'étais comme... Voyons, tabarnak, payer en haut de 100 000 pour une maison, je ne suis pas, c'est-tu, un millionnaire, ça n'a pas de sens. Puis là, à ce temps, tu fais, tabarnak, 100 000. 100 000. Quand ça a commencé sur le plateau, je me rappelle, je travaillais avec Simon sur les grandes gueules, puis Mario Tessier avait acheté un 3,5 90 000, on a fait Chris. Ah, oui? Oui, oui. Puis on disait, voyons, ça n'a aucun sens, finalement. Après, il s'est acheté une million de 2 millions. Je veux juste dire ça. Mais non, il habitait au premier, moi, j'étais au rez-de-chaussée, puis à un moment donné... Premier, c'est au rez-de-chaussée, ce n'est pas la même affaire. Non, ça dépend des goûts, moi. Mais tu veux dire comme rez-de-chaussée, puis l'autre en haut? Oui. On va dire un étage en haut, il y a un escalier. OK. Non, mais parce que j'ai tout le temps dit rez-de-chaussée, deuxième, troisième. Déjà, à l'époque, je savais que Stéphane allait finir par avoir un talk show avec des chiens parce que j'avais un labrador brun, Jean, puis des fois, je la cherchais le matin, et là, je montais dans l'escalier en collimation chez Steph, et il dormait en cuillère. Ah oui? C'est là que ma passion des animaux a commencé. Oui, mais c'était un retriever, puis à un moment donné, je suis dans le couloir, je la vois arriver, elle n'est encore pas pis, puis elle arrive, puis elle a une capote. C'est comme, non, recule, recule, recule. Non, là, ce n'est pas clair. Elle avait une capote d'embauche ou d'infesse? Parce que... Tu sais, c'est une embauche, ça, elle l'a mangée. C'est d'infesse. Ah, c'est vrai, Martin Philippe, t'es là aussi. Mais... Mais c'était... Non, 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 c'est amical. Non, non, je le sais, je le sais. Mais les chats, par exemple, aucun est autre. Mais c'est ça. J'aime le regard de... Je ne sais pas de... Est-ce que le monde pense que j'ai vraiment fourré un chien? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...